Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlique.com. Aujourd'hui, je suis avec un des fondateurs de Naïve, avec Arunas et la distributrice exclusif France, Clairvie. Bonjour à vous. Bonjour. Je vais vous aller un petit peu découvrir, en tout cas nous dire votre histoire, history de Naïve au niveau de la construction, pourquoi. Oui, c'est bon. Oui, c'est important pour tous les producteurs de Naïve est de répondre à la question, pourquoi vous faites quelque chose. Et, bien, il s'est passé, qu'on a perdu des jobs de Naïve, nous avons perdu un peu dans le monde. Et, comme d'un autre chocolat de Naïve, nous avons fait un travail de chocolat. Et, Domas, c'est le principal fondateur, qui a juste acheté un tonne de cacao de Naïve de l'Ivory coaste et ne savait pas quoi faire. Cinq ans ans, il s'est passé à beaucoup de business consultants, de business investors et m'a demandé si vous voulez investir dans ce business, et je voudrais faire un chocolat de Naïve premium. Et, tout le monde a dit, écoutez, vous êtes trop Naïve, personne ne peut avoir 5 euros de chocolat dans le pays, qui n'a pas de tradition. Donc, il s'est passé un nom dans notre packaging, il s'est appelé notre chocolat Naïve. Et, après 5 ans, nous avons déjà plus de 25 awards, nous avons misé dans 30 pays. Et, par exemple, nous avons montré, que, étant très local, parce que nous utilisons les ingrédients locales pour notre chocolat, tout ce que nous trouvons dans notre factory, nous trouvons par la main, comme berries, honey, mushrooms, nuts, nous procéduons avec le premium cacao, et représentent le nordic-baltic, comment dire, culinary heritage. Et, il s'est passé, ça fonctionne. Donc, peut-être qu'au début, quand vous faites tout du cœur, ça répond à toutes les questions de business. Bon, on a la traductrice, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, Clairvy, qui va expliquer justement, ce que Arnaz a dit, toute son histoire, d'où c'est venu, par rapport à son business, etc. En fait, la chocolaterie naïve, c'est avant tout une histoire de changement de vie, comme ça arrive assez souvent. En fait, Domas et Arnaz ont décidé de changer de vie, de créer un chocolat qui soit premium, de haute qualité. Avant tout, c'est Domas qui a acheté une tonne de cacao de Côte d'Ivoire, et qui a décidé de, simplement, de faire du chocolat sur place, en Lituanie, avec un produit très local, avec des ingrédients aussi ajoutés au chocolat qui sont locaux, et représentait ainsi la chocolaterie, dans un pays qui n'avait pas forcément de tradition chocolatière, mais qui montre qu'ils peuvent faire du chocolat très haut de gamme, et de super qualité. et donc ça répond un petit peu à la question de pourquoi la chocolaterie en Lituanie, c'est pourquoi pas ? Donc pourquoi pas ? Et quel déclic ? La chose spéciale qui vous a fait aimer de faire ? Oui, la chose spéciale, le petit peu, qui vous a fait aimer de faire un chocolat ? Je pense que l'idée était que quand j'ai visité Domas pour la première fois dans le pays de Nouveau en Lithuania, et vivant dans ces mecapolis, parce qu'il a fini des étudiants en Londres, j'ai aussi travaillé partout dans le monde. Et quand vous allez dans le pays, vous commencez à entendre le silence, et vous comprenez que c'est le bon moyen de vivre votre vie. Alors, le déclic, ça a été quand Aruna s'est allé voir Domas dans la campagne où il vivait. Il y a le silence, il y a cette ambiance très spéciale, qui fait qu'ils se sont dit que c'était la meilleure façon aussi de vivre. Et c'est ça qui a été le déclic, se dire que c'était la vraie vie, c'est faire du chocolat à la campagne. C'est bien, c'est génial !